Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour du Pays-Bas. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans 7 journées pluvieuses. Court top, les flops comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Tick tock, les shorts, juste après l'arrivée de cette étape du Tour du Pays-Bas, vous pouvez retrouver tout ça. Vous pouvez retrouver également celui du Région Pays de la Loire-Tours. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super feng, je remercie les gens qui le font. La petite cloche également, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et comme je le dis toujours, plus vous cliquez rapidement sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par l'algorithme YouTube. On commence tout de suite avec cette étape du Tour du Pays-Bas, journée numéro 2. On allait en France, ce qui n'arrive pas souvent du côté du Tour du Pays-Bas. Moi, je n'avais pas souvenir d'étape en France. Je me souviens du Tour de Catalogne, qui avait été du côté de Perpignan. Notamment, c'était l'étape qu'avait remportée Ethan Vermon. Mais du côté du Tour du Pays-Bas, je n'avais pas souvenir d'une étape en France. Mais je n'ai pas vu non plus 45 Tours du Pays-Bas. Journée très humide pendant cette étape. Ils se sont pris un peu des sauts d'eau en fin de journée, encore plus que sur le Région Pays de la Loire-Tours. Donc, des conditions difficiles. Ce qui fait qu'on avait un peloton qui était assez tendu dans le final. On a bien senti dans les 15-20 derniers kilomètres que c'était assez nerveux. Je pense notamment, je crois que c'est à 15-14 kilomètres de l'arrivée. Au même moment, il y a un gros terre-plein central. Comme ça, au milieu de la route. Et tu vois tout le monde le sauter d'un côté et de l'autre. C'était vraiment... Pour une course par étape, c'était très nerveux. On se serait cru un vent à un mont sur les Flandriennes. Et puis après, on a eu deux chutes. La première, Tahou-Guegenhardt, juste avant les 3 kilomètres. Il n'a pas de peau parce que c'est 500-600 mètres avant les 3 kilomètres. Donc, il a perdu du temps. Il était avec Julien Bernard. Et puis, on a une deuxième chute avec Romain Grégoire. Il était bien emmené, Romain Grégoire. Et puis, à 2,5 kilomètres, bam, il tombe. Perte de la roue avant dans un virage, une petite épingle. C'est dommage parce qu'ils avaient tout fait pour étirer le peloton. Ce qui fait qu'ensuite, on a un sprint qui est assez désorganisé. Pas parce qu'on n'a pas d'équipiers. Il y a des équipiers. Mais parce que tout le monde est rincé. Et puis, il y a eu quand même pas mal de cassures auparavant. Et à ce petit jeu-là, c'est Decathlon qui emmène. Et puis ensuite, vous avez Baptistella. Et puis derrière, grosse performance de Lapera pour conclure aujourd'hui sur cette journée. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, bien entendu, le vainqueur du jour. Paul Lapera. Impressionnant. Impressionnant son mode d'art. C'est vrai que certains, je voyais sur Twitter, il y a une ou deux personnes qui comparaient ça à Benelli. Oui, c'est vrai. On peut comparer ça à Benelli l'année dernière. C'est-à-dire qu'il remporte deux manches de Coupe de France. Je crois que Benelli, c'était sur la semaine internationale copiée Barthali. Où il avait été très performant. Ensuite, on l'avait vu sur le région payé de la Loire-Tour. Voici Benelli, notamment sur l'étape du Gazon-Fier. Et puis derrière, l'Amstel et des très bons résultats. Mais Paul Lapera, oui, c'est assez impressionnant. Parce qu'il y a encore deux mois, il n'avait aucune victoire. C'était un simple équipier, Paul Lapera, à ce moment-là. C'est un coureur, je le répète, mais son contrat s'est renouvelé extrêmement tard. C'était parmi les contrats où on se disait, « Bon, le mec va peut-être repartir chez les amateurs en continental. » C'est-à-dire qu'on se disait à un moment, « Putain, ça sent mauvais. » Surtout quand on voyait l'annonce de Sam Bennett, l'annonce de Victor Lafay. Et qu'en plus, du côté d'AG2R, on nous disait, « Il va y avoir une grosse annonce avec un nouveau sponsor. » Mais on ne voyait pas trop le truc venir avant l'arrivée de Decathlon. Et c'est vrai que je crois que c'est le jour où Decathlon annonce qu'ils arrivent avec AG2R. Je crois qu'il est renouvelé, son contrat. Donc c'est fin novembre, un truc comme ça. C'est hyper tard, le contrat de Paul Lapera. Parce qu'on en parlait pendant les phases de transfert. Et ce qui fait que Paul Lapera, je ne sais pas si ça lui a mis un coup de pied au-derrière à ce moment-là. Si chez AG2R, on lui a mis un coup de pied au-derrière. Parce que c'est un mec qui avait quand même emporté le petit tour de Lombardie. Mais qui, après ce résultat-là, n'avait pas fait grand-chose. Et peut-être qu'il s'est pris un petit coup de pied au-derrière. Ou peut-être que, tout simplement, il a progressé dans certains domaines du côté de sa gestion de course, son gestion de l'alimentation, peut-être sur ces paramètres-là. Un peu comme un David Gaudu qui, sur ses premières années de carrière, n'était pas exceptionnel. qui, ensuite, a amélioré plein de facteurs. Ce qu'avait notamment dit Marc Maggio. C'est peut-être ce qui est arrivé à Paul Lapera. Mais là, ça fait depuis un mois qu'il est quand même costaud. Parce qu'il remporte, certes, deux Coupes de France. C'est-à-dire la Coupe de France du côté de Cholet. Qui n'est pas simple. Qui n'est pas un parcours évident, en plus, pour un mec qui n'est pas sprinter. De base, il remporte la classique Loire-Atlantique. Il n'y avait pas, en plus... C'est compliqué de parler de cette classique Loire-Atlantique. Puisqu'en plus, elle n'était pas diffusée à la télévision. Derrière, on a la route Ourangelle. Il met une minasse dans les dernières côtes du parcours sur la route Ourangelle. Où il école tout le monde de sa roue. Parce qu'on en avait parlé quand on avait débriefé cette course. Et là, aujourd'hui, il y a quand même Alexa Ramburu. Je le dis toujours, Alexa Ramburu. C'est mon éternelle déception, Alexa Ramburu. Parce que c'est un mec qui, à chaque fois, quand il a attendu, ne gagne pas, pour moi. Et c'est vrai que pour moi, c'est une déception, Alexa Ramburu. Mais il bat quand même Alexa Ramburu. Ce qui n'est pas anodin. Alors après, il bat aussi Baptistella, Bervacueux. On peut dire aussi qu'il bat quand même du Ayuso et du Bennett. Mais qui n'ont pas fait le sprint. Mais il bat quand même Aramburu, quoi, aujourd'hui. Et il bat des Baptistella, qui est un bon puncheur. Bervacueux, on l'a vu l'année dernière sur les Bastogneges. Il avait fait du gros boulot pour Enko et Vénopoul. Donc c'est du très solide qu'il a battu aujourd'hui, Paul Lappera. Et en plus, il a très bien joué le coup. Ce n'est pas juste un sprint où j'étais le meilleur, parce que j'étais bien emmené, parce que j'étais le plus fort physiquement. Non, il a été intelligent. Quand, au 400 mètres, il se replace dans la roue du coureur Astana, ça, c'est très, très bien joué de la part de Paul Lappera. C'est très bien joué à ce moment-là. Parce qu'il sait qu'il ne pourra pas faire le sprint. Donc il sait qu'il va bouffer du vent. Et à ce moment-là, il y a une petite vague d'un coureur Astana. Elle se dit, je me mets dans la roue du Astana. Et c'est très bien joué, parce qu'ensuite, quand il lance son sprint, il a été protégé un petit peu par le coureur Astana, Batistela. Et là, c'est très, très bien joué de sa part. Très bien joué de sa part. J'ai même dit une petite bêtise. Enfin, ce n'est pas que j'ai dit une petite bêtise, mais j'ai dit un truc qui, je pense, peut être mal compris du côté du short. Parce que j'ai dit, il emmène Aramburu, Batistela. Certains ont peut-être cru que je pensais que Aramburu était encore à la chasse Astana. Non, c'était dans l'idée où Aramburu est dans la roue de Batistela. Mais voilà, c'est pour ça que Batistela emmène Aramburu pour moi. Mais pas dans l'idée du... Voilà, ils sont encore dans la même équipe. Parce que j'ai l'impression que ça... Je pense que ce n'était pas hyper clair à ce moment-là. Mais Aramburu, oui. Oui, donc. Lapera, il joue très bien le coup. Et puis, bien emmené par Retaille aussi. Il faut bien le dire, Retaille qui a fait du bon boulot dans le final. Mais Paul Lapera, très costaud. Et puis ça, bon, on continue quand même chez Decathlon 1 sur la forme de l'année dernière. Parce que si on compare par rapport à la Boura-Hans-Groé, ils ont marqué beaucoup plus de points. Par exemple, même si on compare sur des formations de ce type-là qui sont, on va dire, à budget équivalent ou voire même des budgets un peu plus importants, ils sont meilleurs que Ineos, par exemple, en ce début de saison. Donc c'est très, très solide ce que fait Decathlon. Et puis Paul Lapera, on voit dans son sprint, pleine confiance. Il est même à deux doigts de faire la bêtise du siècle en se relevant un peu trop tôt. Mais bon, heureusement, ça ne lui a pas porté préjudice. Mais belle victoire, la belle victoire du Français. Et deuxième Français qui ouvre son palmarès en World Tour. Après, également Axel Laurence. Et puis quand on voit également le talent du petit Paul Manier, on se dit que les années à venir sur les classiques, on va peut-être avoir des coureurs très, très solides sur ces épreuves-là. Est-ce qu'un Paul Lapera sur l'Amstel ? Ça pourrait peut-être être un coureur dangereux et surtout Decathlon sur l'Amstel. Si tu vas par là, ils ont Cosnefroy, ils ont Lapera, ils ont Dorian Godon. C'est une équipe sur laquelle il faudra compter sur la prochaine Amstel Goal Race. C'est dans dix jours, l'Amstel. Donc, ça arrive très, très vite. Deuxième coureur top, je n'en ai pas mis d'autres parce que je n'ai pas mis Aramburu. Il fait cinquième. Pour moi, Aramburu, c'est cinquième. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu mieux. J'ai mis Louis Vervaqueux, le coureur belge de la Soudal Quickstep. Ça ne passe pas loin pour Vervaqueux. Il ne trouve jamais l'ouverture. Je pense que c'était le plus fort aujourd'hui parce que tu vois qu'il est à l'arrivée, qu'il est vraiment bloqué, mais il est dans la roue de la Pera et il n'y a jamais l'ouverture. C'est-à-dire qu'il part en deuxième rideau. Il y a la Pera qui lance son sprint. Tu sens que la Pera a peut-être lancé 20, 30 mètres un peu trop tôt. Et Vervaqueux, il remonte sur la Pera sauf qu'il n'y a jamais l'ouverture. Sur un sprint où la Pera est largement devant les autres, je pense que s'il trouve l'ouverture, il dépasse la Pera. Sauf qu'il est bloqué complet. C'est dommage pour Vervaqueux. Ça fait quand même partie, je trouve, des coureurs qui en ce moment sont vraiment intéressants, Vervaqueux. On l'a vu notamment dans un des reportages de... On découvre nos classiques. On redécouvre nos classiques. On découvre nos classiques. Je ne sais plus. De Gérald Véry. Voilà. Quelqu'un qui me l'a mis dans les commentaires, le nom. Où on le voit, notamment, il n'habite pas très loin des monts flamands, Vervaqueux. Mais il a été très bon. Voilà. Très, très bon aujourd'hui, le belge. Il ne lui manque pas grand-chose. C'est vrai qu'en plus, je ne m'attendais pas trop à le voir sprinter. Parce qu'au départ, je me disais, bien, peut-être plutôt Remco et Venopoul aujourd'hui pour aller chercher des secondes de bonification. Mais Remco, comme d'autres leaders, n'ont pas voulu prendre de risques. Parce qu'on voit McNulty, par exemple, on fait 9e, mais McNulty est toujours en 2e rideau. Mais ouais, très bon sprint de Vervaqueux aujourd'hui. Très belle perte. Il ne lui manquait pas grand-chose pour battre Baptiste là. Et surtout, pour aller chercher Paul Laperra. Mais ça arrive quand vous n'avez pas l'ouverture. Vous ne pouvez pas... Certains jouent des coups pour créer l'ouverture. Mais c'est un petit peu dangereux. de faire ce genre de choses. Donc voilà. Deuxième... Troisième place, pardon, pour Vervaqueux. On passe tout de suite aux bonnes d'ânes. On termine avec les bonnes d'ânes de cette journée. Alors, je commence avec Romain Grégoire. Bonne journée, pour la Groupe Ama LDJ. Ouais, c'est dommage, Romain Grégoire, parce que je pense qu'il était parfaitement placé. C'était une étape pour lui aujourd'hui. En plus, encore une fois, il n'y avait pas de sprinter sur ce Tour du Pays Basque. Donc, il avait vraiment une grosse opportunité d'aller chercher un grand résultat, des secondes de bonification et pourquoi pas mieux également pour le général. Et puis, cette chute. Cette chute qui arrive... Une chute, oui, comme on en voit assez souvent à la sortie des épingles quand il pleut, sur un terrain qui est un peu gras, perdre de l'avant. parce qu'il a pris, je pense, un peu trop d'angle, un peu comme Remco hier. Il met un peu trop d'angle et ce qui fait que... C'est là, sur le côté, sur le flanc du pneu, il y a un peu moins d'adhérence que sur la bande de roulement. Et là, il se retrouve en difficulté. Et c'est très frustrant parce que je pense que le plan était bien en place du côté de la Groupe Ama LDJ. C'est-à-dire que ce qui avait été prévu dans le bus était très bien réalisé. Et puis, en plus, deuxième mauvaise nouvelle, 23 secondes perdues pour Gaudu. Alors ça, il faudra avoir la confirmation ce soir. Quand même, il pourrait y avoir des petites modifications au niveau du classement général entre le moment où j'enregistre à 18h44 et le moment où vous regardez cette vidéo, donc plutôt vers 21h. Mais normalement, il a perdu 23 secondes. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour lui, David Gaudu. Ce n'est pas l'idéal parce que c'est un coureur qui est un petit peu en manque de confiance, je pense, en ce moment. Et quand on perd du temps, on reste dans cette spirale négative. On en parlera un petit peu avec Jason Tesson, par exemple, tout à l'heure dans le Région Pays de la Loire-Tour. Et là, du côté de David Gaudu, il reste dans cette spirale négative de résultats qui ne sont pas top, de plein de couillades qui lui arrivent. Et c'est dur de se sortir de ce genre de situation. Ce n'est pas évident. Il va falloir montrer de la force mentale du côté de Gaudu. Bon, on verra ce que ça va donner demain et après-demain. L'avantage, comme il perd un petit peu de temps, il va être moins dangereux. Il va peut-être pouvoir tenter d'anticiper. Mais il a besoin de se rassurer. Il a besoin de se tester et de se rassurer sur cette épreuve. Après un début de saison qui a été inférieur aux attentes qu'il avait et surtout inférieur aux résultats de 2023, bon, là, il y a besoin maintenant d'avoir des résultats. On est en avril, le Tour du Pays-Basque. Si vous êtes en difficulté sur le Tour du Pays-Basque, ça laisse quand même peu de temps pour se refaire la cerise d'ici le Tour de France. Ça laisse surtout peu de jours de course au final. Parce que derrière, on attaque assez vite les Ardennaises. Après les Ardennaises, souvent on coupe, on attaque la préparation pour le Tour de France. donc attaquer une préparation de ton objectif de la saison en n'étant pas sûr de ses capacités physiques et en étant peut-être dans une situation mentale qui n'est pas idéale, c'est pas excellent pour repartir à l'entraînement et faire des grosses séances d'entraînement. donc on va voir du côté de David Gaudu mais c'est vrai que c'est pas l'idéal. Il est dans une situation un petit peu compliquée pour le moment. Le coureur français est 23 secondes de perdu, c'est dommage. Alors encore une fois, il faudra attendre la confirmation ce soir mais ça veut dire qu'il n'était pas dans le bon groupe. Déjà, ça veut dire qu'il n'était pas avec les meilleurs, les Roglic, les McNulty, les Wingergarn qui n'étaient pas hyper bien placés donc peut-être un petit peu juste dans le final de cette étape. Deuxième coureur Bonedan du jour, Tao Guggenhardt, bah oui, parce que c'est une chute qui arrive là aussi pas au bon moment pour Tao Guggenhardt. C'est-à-dire que c'est un coureur qui, je pense, ne s'attendait pas à avoir un début de saison comme celui-là. Il ne s'attendait, je pense pas, à souffrir autant sur le vélo. Tao Guggenhardt, il se disait bon, peut-être que sur la première course ça allait être compliqué mais qu'ensuite il allait réussir à remettre la machine en route. On s'aperçoit que ce n'est pas que lui. Je pense notamment à Sam Bennett aussi quand il rejoint la Bora 11-Groë que quand il y a eu des grosses interruptions comme ça de saison. Je me souviens que dans le cas de Sam Bennett, il avait arrêté je crois sa saison au mois de juin. Là, on est sur une saison qui a été arrêtée au mois de mai du côté de Guggenhardt. On s'aperçoit que c'est très dur de remettre la machine en route et d'avoir des résultats parce qu'on a un vrai manque de repères. en termes de performance et ça veut aussi dire qu'on a eu un gros pépin physique qu'on n'a pas eu qu'un petit souci du côté de Guggenhardt. Je pense que moi, par exemple, j'ai un peu sous-estimé cet aspect-là du côté de Guggenhardt parce qu'on en avait parlé très rapidement lors de la présentation de la Lidl Trek et là, on voit bien que du côté de Tao Guggenhardt la situation n'est vraiment pas évidente. Il est en grande difficulté. Là, il tombe mais il n'est pas hyper bien placé non plus dans le peloton à ce moment-là et en plus, pas de chance pour lui. Il tombe à 600 m du panneau 3 km. En plus, le temps qu'il a perdu, contrairement à Romain Grégoire, lui, il va vraiment le perdre du côté du général. C'est dommageable. Ce n'est pas le seul coureur à avoir perdu du temps aujourd'hui mais c'est vrai que c'est un peu très stoom du côté de Tao Guggenhardt. Cela, je viens de m'apercevoir. Félix Gall également a perdu du temps. 3 minutes 38 de perdu pour Félix Gall aujourd'hui. Le Pays Basque, ça lui réussit pas à Félix Gall parce que l'année dernière sur le Tour de France, sur ce Tour du Pays Basque, pour le moment, c'est deux premières journées. Il est déjà à plus de 4 minutes 20 au général. C'est un territoire qui n'apprécie pas le coureur autrichien. Heureusement pour lui, son équipe a quand même réussi à gagner une étape pour le moment. Mais du côté de Guggenhardt, c'est dommage parce que là, c'est une chute. En plus, il a l'air d'être tombé quand même assez fort. Il faudra voir s'il arrive à repartir du main parce qu'il avait quand même l'air de souffrir notamment au niveau du genou droit. Il faudra voir si demain, il n'y aura pas des petites séquelles à cette chute du côté du coureur britannique. Troisième Bonédane du jour, je vous parlais de Félix Gall qui a perdu du temps. Autre coureur qui a perdu du temps aussi aujourd'hui, c'est Oscar Only. 3 minutes 33 de perdu. Donc autant vous dire que pour le général, ça va être compliqué à partir de maintenant pour Oscar Only, surtout avec une course qui a un parcours un peu plus facile que d'habitude. Pas à l'aise, je pense, dans les routes, dans le final. Et puis en manque de confiance aussi, c'est quand même un mec qui s'est fait la clavicule, on le lit il n'y a pas si longtemps que ça. Ce n'est pas le mec le plus habile sur un vélo, un peu comme un J-Vine. Et là, je pense que ça lui a coûté très cher. On m'avait mis dans les commentaires, certains disaient il ne faut pas oublier Oscar Only, c'est un coureur qui est efficace sur ce type de terrain. Oui, c'est un coureur qui est efficace sur ce type de terrain. Le problème, c'est que c'est un mec qui n'est pas à l'aise sur un vélo. Et je dis toujours l'habilité technique, ça compte pour être un champion. Et quand vous avez un manque dans ce domaine-là d'habilité technique ou vous avez tout simplement un manque de confiance quant à vos capacités techniques parce que vous avez eu plusieurs chutes, ça devient très compliqué. Surtout sur un terrain comme le Pays Basque où les routes sont exigeantes et sont étroites. Alors, je ne m'attendais peut-être pas forcément sur cette étape-là parce que quand on regarde les 40-50 derniers kilomètres, on s'aperçoit que les routes étaient plutôt bonnes à part un petit peu dans les 10 derniers kilomètres où on était plutôt sur des routes larges, sur des grosses départementales françaises. Mais moi, je m'attendais plutôt dans certaines descentes de petits cols où ça allait être compliqué du côté de ce qu'on dit. On s'aperçoit qu'être habile sur un vélo c'est hyper important et encore plus sur ce tour du Pays Basque parce que faire la différence ne va pas être facile et que pas mal de côtes sont dans la 10 km de l'arrivée. Ça veut dire que les arrivées sont après les descentes. réussir à être performant dans les descentes c'est hyper important et c'est pour ça que moi je n'avais pas mis Oscar Andy parmi mes favoris sur cette épreuve parce que j'avais dit très clairement que j'avais des doutes sur sa capacité technique sur un vélo et là aujourd'hui, il perd 3-33. Je n'ai pas eu l'impression qu'il était impliqué dans une chute Oscar Andy donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour le coureur britannique et c'est dommage parce qu'il était parti quand même sur les chapeaux de roue en Australie et à Grand Prix Miguel Injian c'était pas mal mais là ça a été un petit peu difficile alors coureur qui encore une fois s'est fait une clavicule peut-être à la pierre période de l'année en janvier donc il a refait une petite préparation mais c'est un petit peu dommageable pour le coureur de 21 ans de première journée le contre-la-monte a été on va dire correct mais là cette deuxième journée ça a été très compliqué pour lui puis je termine avec un coureur de la Burgos BH Aaron Gate c'est vrai je me disais sprint il faut plein mon temps ça aurait pu lui convenir du côté de la Burgos il finit 125ème c'est dommage c'est Esquera qui fait 13ème aujourd'hui qui est le meilleur résultat de cette équipe Burgos BH mais c'est vrai je me disais tiens Aaron Gate on sait que c'est vraiment le type d'arrivée qui lui convient très très bien des petits secteurs des petites sections faux plat montant c'est là où il était très fort notamment dans ses équipes précédentes je pense à Aquablu par exemple même je crois me souvenir quand j'avais vu ses résultats chez Bolton chez Black Spoke donc ça s'appelle Bolton Equities Black Spoke c'est un coureur qui était très performant dans ce type de finale et là ça a été plus compliqué pour lui aujourd'hui donc dommage du côté du coureur qui a quand même 33 ans il n'est plus tout jeune Aaron Gate lui c'est sa première course en Europe en plus parce qu'il avait fait la New Zealand Cycle Classic qu'il avait couru en Nouvelle-Zélande ensuite il a fait le tour de Taïwan où il avait pris la 4ème place du Général et donc voilà c'est sa première course du côté du P.I. Basque et du côté de l'Europe et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter un commentaire à mettre un pouce bleu demain étape plus punchy plus difficile même si on pourrait encore avoir un final assez intéressant à suivre voir si on peut avoir un petit sprint en petit comité ou si un coin arrivera à ciseaux les seuls donc ça ça sera demain d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis n'oubliez pas juste après la vidéo du région Pays de la Loire Tour un peu plus tard dans la soirée allez tchao tchao sur la même production « » « » « » « » Sous-titrage FR ?